Musique Très chers étudiantes et étudiants, bonjour. Toujours dans le cadre du cours catégorie du récit, nous abordons pendant cette séance la méthode du commentaire composé. Donc pour commencer, on va se poser la question suivante. Donc, quel est le but du commentaire composé ? Il s'agit d'expliquer le texte et ses enjeux de manière ordonnée et structurée pour se faire deux démarches sans nécessaire. Donc vous avez la première démarche qui est celle analytique où il faut expliquer le texte. Et la deuxième, celle qui s'intitule démarche synthétique et qui consiste à définir les grands axes de la réflexion. Il est donc fondamental d'organiser ces deux analyses. Donc, pour analyser un texte littéraire, il faut en premier lieu étudier le texte dans son rapport à l'œuvre. S'agit-il d'un insipide ? Donc l'insipide, en général, c'est les premiers mots, les premières phrases d'un texte dans un roman. Les personnages sont-ils présentés ? Y a-t-il une intention d'accrocher le lecteur ? Étudier le texte par rapport à l'auteur et son époque, c'est-à-dire par rapport aux événements politiques et sociaux. Quels sont les éléments propres à l'esthétique de l'époque de l'auteur ? Étudier le texte par rapport au genre. Quelle est la place de l'auteur dans le texte ? D'où ou des personnages ? Le texte est-il vraisemblable ? Étudier l'œuvre en elle-même, étude du texte, des thèmes, de la tonalité, du style, etc. Donc, pour expliquer beaucoup plus ces éléments, on va passer à l'étape du genre littéraire. Donc, genre narratif par exemple, il faut bien sûr déterminer de quel genre narratif il s'agit. Est-ce une écriture autobiographique, une nouvelle, une fable, un roman ou autre chose ? La structure du commentaire. La structure du commentaire composé obéit à une série de règles qui codifie sa présentation et sa rédaction. Le commentaire commence par un paragraphe d'introduction, ça va de soi. On saute une ligne après l'introduction pour la séparer du développement. Les différentes parties du commentaire littéraire sont elles aussi séparées par un saut de lignes. Chaque partie du commentaire comporte plusieurs paragraphes. Lesquelles sont marquées par un alinéa. Avant la conclusion, on saute également une ligne. L'introduction se veut de présenter et situer le texte. C'est-à-dire, situer le texte, si vous avez affaire à un extrait par exemple, il faut situer l'extrait par rapport au roman. Donc, il se trouve où par rapport à la succession des événements. Et il faut justement éviter ce genre d'erreur. En général, les étudiants ne lisent pas les romans en totalité. Donc, je vous conseille d'éviter cette erreur et de lire votre roman en entier. Justement, le travail sera plus facile. Donc, présenter et situer le texte pour la localisation du passage dans l'œuvre, nature et contenu du texte. Il faut rattacher la présentation du texte à la problématique générale qui est étudiée dans le commentaire. Idéalement, on évite de commencer l'interrogation, l'introduction, pardon, par des formules du type « ce texte, cet extrait » car le correcteur n'est pas censé connaître le texte sur lequel porte le commentaire. Justement, quand on rédige son commentaire composé, on ne doit pas prendre en considération comme quoi le correcteur connaît déjà l'œuvre. Donc, on s'adresse à lui à travers notre commentaire composé comme s'il ne connaissait pas justement l'œuvre. Et c'est une très, très bonne chose par rapport à votre écrit. Les formules banales, les lieux communs, genre mot passant, ce grand écrivain de tous les temps, c'est-à-dire poète célèbre ou autre, sont également des formules à éviter. La présentation du projet de lecture est un moment très important de l'introduction. On explique au lecteur le sujet du commentaire. On annonce habilement, et je souligne ce terme, le plan sans tout dévoiler. L'annonce du plan doit découler logiquement de l'hypothèse de lecture. Idéalement, il faut éviter les formules plates du type « nous nous intéressons à » ou « nous verrons que » etc. C'est-à-dire, il faut essayer d'être habile dans son plan, dans le sens où il ne faut pas annoncer tous les éléments. C'est-à-dire, il faut garder cette curiosité, donner l'envie au lecteur d'aller encore plus loin dans votre texte, c'est-à-dire par rapport à la lecture. L'introduction est pour vous l'occasion de faire une bonne impression, bien sûr, par la qualité de sa structure, ainsi que de la rédaction. Donc, si on passe à la deuxième étape du commentaire composé, qui est celle du développement, il faut bien sûr respecter un ordre dans les différentes parties du commentaire. Les transitions servent à assurer la cohérence entre les différentes parties. Beaucoup considèrent qu'il est préférable de faire trois parties ou trois sous-parties pour chaque partie. Si on l'utilise, il faut maîtriser parfaitement la terminologie de l'analyse littéraire. Sinon, il ne faut pas s'aventurer dans des terrains pareils. Donc, on va utiliser des terminologies qu'on maîtrise, on va utiliser des termes de l'analyse littéraire tels que les figures de style et vocabulaire littéraire, définition des principales figures de style et des termes littéraires. Il faut analyser de manière approfondie le texte. On ne fait pas de remarques stylistiques sans analyse. Il faut aussi garder à l'esprit que le récit est un projet. L'auteur du texte veut produire un certain effet chez le lecteur pour créer une réaction particulière dans la suite du récit. Dans le développement, on expose des thèses. Et retenez avec moi, s'il vous plaît, ce terme. Donc, dans le développement, on expose des thèses et des arguments. Deuxième élément à retenir, le commentaire littéraire est aussi une argumentation. Il s'agit de partager des interprétations du texte. Donc, pour vous donner de plus amples détails, nous allons définir ensemble ce qu'est une thèse et un argument. Donc, une thèse peut être une thèse soutenue ou une thèse rejetée. La thèse soutenue ou dite aussi thèse défendue est la thèse que défend le locuteur. La réponse qui l'apporte à un problème, une question. La thèse rejetée est une thèse réfutée. Et la thèse défendue par les adversaires du locuteur. Elle peut être exprimée explicitement par une citation ou un discours rapporté ou implicitement. Très bien. Donc, l'argument est une idée qui vient à l'appui d'un point de vue, d'une opinion. L'argument a pour but de démontrer une thèse. Pour étayer un argument, on utilise des exemples. Lorsque l'argument est clairement exprimé dans l'énoncé, on parle d'argument explicite. À l'inverse, lorsqu'un argument n'est pas exprimé directement, on parle d'argument implicite. Et je vais vous citer quelques types d'arguments. Donc, on a des arguments à raisonnement logique, à raisonnement analogique ou argument d'autorité. Avant de passer à la dernière étape de notre commentaire composé, qui est justement la conclusion, je vais essayer de vous dire quelques erreurs qu'il faut justement éviter lors de la rédaction de votre commentaire composé. Par exemple, suivre le déroulement du texte et raconter l'histoire. Donc, c'est une erreur à éviter. Pour faire un commentaire composé, on ne suit pas le déroulement des événements mot par mot et phrase par phrase. Ne pas problématiser. Justement, avoir une problématique autour de laquelle se déroule votre commentaire composé est très important. Ne pas étudier les procédés d'écriture ou bien ne pas commenter les citations du texte que vous faites. Donc, dès que vous prenez une citation, un extrait de votre texte, que vous mettez entre guillemets, vous êtes obligé d'en faire l'analyse. Donc, pour revenir à notre commentaire composé et finir par la conclusion. Donc, concernant la conclusion, justement, il s'agit de dresser un bilan. Donc, c'est un retour que je vais faire pour tout ce que j'ai fait dans mon introduction et dans mon développement. Donc, il s'agit de dresser un bilan des propos et d'exprimer clairement les conclusions auxquelles on est parvenu dans le développement et le développement, justement, de notre commentaire. Généralement, on propose une ouverture, c'est-à-dire un élargissement. On ne termine jamais dans notre conclusion l'idée, mais on essaie toujours de l'ouvrir vers d'autres analyses ou d'autres recherches, etc. Donc, vers d'autres textes, vers des prolongements du thème du texte dans d'autres arts ou d'autres époques. Il est nécessaire qu'il y ait un lien réel avec le texte étudié dans vos remarques. L'extrait que nous allons étudier pour notre exercice autour du commentaire composé est tiré de l'insipite de Pierre et Jean, roman de Guy de Maupassant. Avant de commencer notre exercice d'application, nous allons faire une petite présentation du roman pour pouvoir, par la suite, développer les éléments qui nous serviront pour la rédaction de notre commentaire composé. Écrit en 1887 et publié en 1889, Pierre et Jean est un court roman, le troisième de Guy de Maupassant. Et je le souligne, c'est un roman qu'il a écrit d'un seul trait, c'est-à-dire en une seule fois. Il est précédé d'une préface dans laquelle l'auteur définit ce qui est, selon lui, l'art du romancier qui doit s'affranchir des critiques et tracer son chemin dans un esprit de vérité. Sans user d'artifices lexicaux, sans user d'artifices lexicaux ou trop d'artifices ou de lexiques compliqués. Cette préface et le roman forment un manifeste en faveur du réalisme. Genre littéraire dont Maupassant est à la suite de Flaubert un des maîtres. Donc, je vais vous lire le petit extrait qu'on va travailler ensemble. « Zut ! » s'écria tout à coup le père Roland qui depuis un quart d'heure demeurait immobile. Les yeux fixés sur l'eau et sous le vent par moments d'un mouvement très léger sa ligne descendue au fond de la mer. Madame Roland assoupi à l'arrière du bateau à côté de Madame Rosémélie, invitée à cette partie de pêche, se réveilla en tournant la tête vers Saint-Marie. « Eh bien, eh bien, Jérôme ! » le bonhomme furieux répondit. « Ça ne mord plus du tout. Depuis midi, je n'ai rien pris. On ne devrait jamais pêcher contre hommes. Les femmes vous font embarquer toujours trop tard. Ces deux fils, Pierre et Jean, qui tenaient l'un à bâbord, l'autre à tribord, chacun eut lignée enroulée à l'index, se mirent à rire en même temps et Jean répondit. « Tu n'es pas galant pour notre invité, papa. » M. Roland fut confus et s'excusa. « Je vous demande pardon, Madame Rosémélie. Je suis comme ça. J'invite les dames parce que j'aime me trouver avec elles. Et puis, dès que je sens de l'eau sous moi, je ne pense plus qu'au poisson. » Mme Roland s'était tout à fait réveillée et regardait d'un air attendri le large et horizon de falaise et de mer. Elle murmura. « Vous avez cependant une belle pêche. » Mais son mari remuait la tête pour dire « non » tout en jetant un coup d'œil bienveillant sur le panier où le poisson capturé par les trois hommes palpitait vaguement encore avec un bruit doux d'écailles gluantes et de nageoires soulevées d'efforts impuissants et mous et de baillements dans l'air mortel. Le père Roland saisit la manne entre ses genoux la pencha fit couler jusqu'au bord le flot d'argent de bêtes pour voir celle du fond et leur corps et leur palpitation d'agonie s'accentua et l'odeur forte de leur corps une saine puanteur de marée monta du ventre plein de la corbeille. Le vieux pêcheur l'ahuma vivement commençant des roses et déclara Christi il sent frais cela puis il continua combien as-tu pris toi docteur ? son fils aîné Pierre un homme de trente ans à favori noir coupé comme ceux des magistrats moustache et montant rasé répondit Oh pas grand chose trois ou quatre le père se tourna vers le cadet et toi Jean Jean un grand garçon blanc très barbu beaucoup plus jeune que son frère sourit et murmura à peu près comme Pierre quatre ou cinq il faisait chaque fois le même mensonge qui ravissait leur père Roland fin de l'extrait donc pour notre introduction par rapport à cet extrait on va parler par rapport donc cet extrait et le début du roman de Maupassant Pierre et Jean publié en 1887 il raconte une histoire de famille de province la scène se passe au Havre deux frères Pierre et Jean que tout différencie et on l'a vu dans l'extrait entre en compétition lorsqu'il s'agit d'épouser une jeune veuve madame Rosémélie cette rivalité est amplifiée par un héritage étrange que touche Jean mais pas Pierre d'un ami de la mère justement rapidement celui c'est-à-dire celui qui va hériter découvrira la vérité le roman le roman débute sur une scène de pêche donc questionnement autour de l'extrait on va se poser des questions ou on va problématiser que nous apprend cette insipide donc après la problématique on va mettre en place notre plan par rapport au plan nous pouvons le diviser en deux grandes parties la première partie concerne la partie de pêche et la deuxième partie met l'accent sur la rivalité entre les deux frères la partie de pêche c'est un 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 originalité c'est qu'il commence au plein milieu d'une action ce qu'on appelle un immédiat reste le premier mot est zut avec un point d'exclamation c'est déjà du langage familier plus interjection c'est un élément justement pour interpeller le locuteur le lecteur la surprise et le dynamisme créent la curiosité du lecteur et le stimule donc zut pourquoi je vais vouloir aller justement plus loin nous trouvons également la présentation des personnages principaux le père Roland madame Roland madame Rosemélie dans un décor champêtre où il s'agit d'une scène de pêche nous sommes en plein dans un milieu de bourgeoisie de province le dynamisme de la scène le roman se veut moderne et dynamique le premier mot on l'a vu zut donne le temps les descriptions sont brèves les actions des personnages je cite les yeux fixés sur l'eau et soulevant par moment madame Roland assoupie à l'arrière du bateau se réveilla en tournant la tête etc la place du dialogue par rapport à la scène est aussi très très importante la place du narrateur donc ce sont tous des éléments qui vont vous servir à rédiger votre commentaire composé et que vous pouvez bien sûr appliquer sur les différents types de textes que vous aurez ou types de romans ou avec d'autres auteurs justement c'est la place du narrateur qui permet de mettre en place l'intrigue il est en effet omniscient c'est à dire qu'il sait tout qu'il est au courant de tout il présente les personnages en indiquant leur lien de parenté son fils aîné Pierre il pénètre jusque dans leur pensée par exemple madame Roland regarde le large horizon de falaise et de mer cette omniscience c'est à dire cette connaissance cette présence et cette liberté du narrateur permet d'introduire des remarques ironiques du genre c'est l'ennui mortel la pêche n'est pas un hobby fort en émotion on le sait tous donc faire de la pêche c'est le calme total c'est l'ennui c'est la monotonie c'est attendre comme ça quelque chose qui pourrait ne pas arriver il y a une allégorie de poisson agonisant le poisson je cite le poisson capturé par les trois hommes donc le poisson capturé par les trois hommes palpité vaguement encore avec un bruit doux d'écailles gluantes et de nageoires soulevées d'efforts impuissants et mous et de baillements dans l'air mortel ces poissons sont les protagonistes de ce monde de bourgeois selon mot passant ennuyeux et sans vie le vocabulaire reprend ce thème de l'ennui vaguement gluante et fort impuissant et mou baillement dans l'air mortel ce sont justement tous des éléments qui montrent cette vie de la bourgeoisie qui ne plaît guère à mon passant nous aborderons maintenant la rivalité entre les deux frères et qui constitue l'intrigue principale dans le roman l'intrigue est déjà sensible dans ces quelques premières lignes milieu médiocre marqué par l'ennui de l'activité la pêche par l'absence de conversation par une certaine vulgarité zut c'est un langage familier Christi je suis comme ça j'invite les dames parce que j'aime me trouver avec elles et puis dès que je sens de l'eau sous moi je ne pense plus qu'au poisson donc ça nous montre le trait de caractère justement du personnage on devine que madame Rosémélie qui concentre l'attention cette sortie est un prétexte pour que madame justement Rosémélie et un des deux frères fassent connaissance c'est l'élément perturbateur et l'intrigue du roman c'est à dire qui va-t-elle choisir madame Rosémélie préférerait-elle se marier avec Pierre ou bien avec Jean et c'est l'élément justement qui va accentuer encore une fois cette rivalité quant à la description des personnages nous avons en quelques notations des éléments descriptifs très importants par exemple monsieur Roland colérique ridicule vulgaire madame Roland effacée rêveuse et frustrée le fils ou les fils Pierre et Jean enfantin soumis à leur père madame Rosémélie intéressée vide donc ce sont toutes des descriptions données par l'auteur pour nous approcher de plus en plus de la psychologie des personnages si vous l'avez remarqué justement c'est une critique et je vous l'ai déjà dit au début de mon explication par rapport à cet exercice c'est une critique féroce du monde bourgeois que fait Maupassant sans pour autant attaquer frontalement c'est à dire directement ces personnages tout est dans le sous-entendu et l'ironie justement pour cacher quelque peu justement ce qu'il en pense réellement influencé par Zola il inscrit son roman dans un milieu réaliste contemporain inscrit précisément dans un contexte géographique et social ce sont justement les caractéristiques du roman naturaliste vous l'auriez déjà vu dans d'autres écrits on va maintenant passer à l'analyse d'une confrontation celle des deux frères d'emblée les deux frères sont opposés c'est à dire rien ne les rapproche mais par rapport à la description physique ils sont différents l'un de l'autre l'un est à babor l'autre est à tribord ils sont également physiquement différents Pierre a des favoris noirs coupés comme ceux des magistrats moustache et menton rasé Jean le plus jeune et blanc très barbu beaucoup plus jeune ils sont opposés socialement on sait que Pierre est docteur tandis que Jean beaucoup plus jeune ne semble pas avoir de métier cette opposition s'amplifiera dans les pages suivantes de notre roman la tension symbolisée par cette agonie des poissons est sensible à travers l'ennui et le marasme de cette première page pour conclure notre commentaire composé vous avez une multitude d'éléments à évoquer je vous propose quelques-uns c'est un insipide étonnant certes le roman débute au milieu d'une scène mais il est marqué par l'ennui total nous trouvons les principaux éléments d'un insipide traditionnel lieu époque et personnage et aussi l'intrigue une histoire de mariage une rivalité entre deux frères mot passant suit la leçon de Zola dans ce roman naturaliste ici prend fin notre séance merci pour votre attention pour votre attention à la place Sous-titrage ST' 501